Bonjour, allez on se retrouve pour la guidance du signe des cancers pour le mois de juin. Ici on va retrouver la guidance générale spirituelle, la ressource sur laquelle vous allez vous appuyer au mois de juin, ce qui pourrait vous embêter ici, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Alors pour commencer avec la partie spirituelle ici, on a la carte de l'authenticité où vous allez au mois de juin ici, tisser des liens avec des personnes, mais des liens sains, c'est-à-dire beaucoup de rire, beaucoup de tendresse, il va y avoir une belle transformation avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Vous allez avoir des changements par rapport à un comportement nouveau en fait que vous allez avoir ici. Ça va vous ouvrir les portes de la découverte de vous-même, de la découverte de votre créativité, de toutes les facettes en fait de votre existence et toutes les facettes de vous-même. Il y a une phase ascensionnelle qui est présente ici. C'est vraiment dans le but de... Dans le but de... comment dire... Vous allez en fait aller vers le monde avec le respect de votre authenticité, en vous adaptant aux événements avec souplesse, avec réactivité et surtout avec cohérence ici. Vous allez être pleinement, pleinement vous, complètement vrai. Il y a une belle progression personnelle ici pour vous, aussi bien envers vous-même et envers les autres également. Donc on a la carte de la destinée ici. Hop, la destinée. Donc on vous dit ici que vous allez vous découvrir des nombreux talents grâce à la chance, grâce au hasard, qui vont vous faire évoluer. Vous allez pouvoir vous adapter à ce mouvement du destin qui va venir vers vous, incarner l'instant présent et avoir des créations qui vont... Vous allez avoir des nouvelles idées ici. Vous allez avoir une bonne étoile également. C'est de la chance que l'on a ici. Vous allez pouvoir vous lancer dans ce que vous voulez. On va vous proposer des opportunités. Vous allez oser les accepter et accepter aussi la nouveauté. Donc vous prenez votre vie en main, vous vous fixez des objectifs. Vous faites tourner la roue et vous allez vers votre accomplissement ici. Vous allez exactement savoir qui vous êtes. Vous allez savoir quelle ambition vers laquelle vous voulez vous tourner. Et vous allez vous donner les moyens, surtout de vous engager dans le but que vous êtes fixé. Il y a une harmonisation ici avec toutes les facettes de votre être, où vous serez complètement en accord avec vous-même et vous pourrez atteindre la réussite ici. Vous allez vous envoler vers votre destin et saisir cette période de chance. En tout cas, il faut en profiter pour vous au mois de juin pour les signes du cancer. On a une délivrance ici. La délivrance, c'est, voilà, on sort d'un emprisonnement, on sort de tout ce qui était bloqué par cette libération, cette délivrance ici. Il y a beaucoup de choses qui vont être rendues possibles. On sort d'une impasse si vous étiez jusqu'à présent, dans des souffrances, dans des... Vous déposez les armes, en fait, ici. Vous êtes vraiment vers l'accomplissement de vous-même et plus rien d'autre n'aura d'importance. Parce qu'il y a quelque chose qui sera clair ici en vous et rien ni personne ne pourra vous dévier de votre chemin. Vous avez vécu beaucoup d'apprentissages ici. Vous avez évolué. Donc ici, voilà, c'est une guérison qui vous permet de vous épanouir dans votre créativité et vous allez être très heureux dans ce sens. Donc ici, voilà, c'est la confiance qu'il va falloir garder près de vous comme ressource. Surtout, ayez confiance en vous. C'est une... Comment dire ? C'est une ressource qui, je pense, sera là de toute façon. C'est très positif et ça va vous apporter des expériences positives ici. Donc là, vous ne serez pas dans l'insécurité. Vous serez dans une confiance totale. Voilà, c'est... Il n'y a plus qu'à prendre des décisions. Il n'y a plus qu'à y aller là au mois de juin. Faire attention peut-être ici aux petites émotions qui pourraient ressortir, qui pourraient être présentes. Ça peut être de bonnes émotions, de très très bonnes émotions. Parce que c'est vraiment un mois de chance ici pour vous. Mais voilà, les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, quand elles sont... Quand il y a des pics un peu comme ça, des fois la redescente, elle est difficile. Donc voilà, attention juste un petit peu aux émotions qui pourraient être présentes. Mais sinon, gardez cette belle confiance en vous. Gardez cette belle énergie que vous allez vraiment rayonner au mois de juin. Partout où vous allez passer. Vous voyez, ça va... Il va y avoir vraiment de belles relations aussi. C'est vraiment dans l'enthousiasme tout ça. Et vous voyez, dans le domaine professionnel, on a la chance et on a les cadeaux. Alors vraiment, profitez-en au mois de juin si vous avez des choses à mettre en place, si vous voulez commencer des nouvelles activités ou chercher un nouveau travail. C'est tout à fait la bonne période. Parce que là, vous êtes dans une période littéralement de chance. La vie qui va vous faire des cadeaux. Beaucoup de nouveautés pour vous ici, dans le domaine professionnel. Il faut vraiment suivre votre bonne étoile parce qu'elle va être avec vous. Vous entrez dans un cycle de liberté ici, de créativité. Vous allez pouvoir agir seul même en suivant vos ressentis puisque là, vous saurez le faire. Et vous allez sortir aussi de l'isolement dans le domaine professionnel ici. Si vous avez postulé à un emploi, il y a des bons résultats qui vont tomber. Vous pouvez recevoir des courriers. En tout cas, écoutez votre voix intérieure pour faire vos choix. Mais il se peut que vous ayez même plusieurs opportunités, plusieurs choses qui s'offrent à vous. Et vous n'aurez que l'embarras du choix. Donc ici, on est dans une période ascensionnelle de votre existence professionnelle. Vous serez reconnu par rapport aux efforts que vous avez fait jusqu'à présent. Restez en contact avec votre sensibilité. Voilà, c'est vraiment une très belle énergie ici. Il n'y a pas grand chose à dire dans le domaine professionnel à part saisissez toutes les occasions qui vont se présenter à vous. Parce que regardez ici les petites cartes, là. C'est encore la surprise, le cadeau. Et ouf ! On va pouvoir vivre sa vie, on va se sentir en liberté comme ça. Avec la sensation que rien n'est impossible, que toutes les portes s'ouvrent devant soi. C'est vraiment une très très belle énergie professionnelle. Donc profitez-en. Et on a dans le domaine sentimental, donc la simplicité, quelques petites turbulences, la patience et l'unité. Ici, alors, il peut y avoir un peu d'impatience ici dans le domaine sentimental. Par contre, on a beaucoup de franchises, beaucoup de naturel, beaucoup de spontanéité dans le domaine sentimental ici. Beaucoup de simplicité. Les turbulences, là, ça peut être par rapport aux influences extérieures. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, comme par exemple avoir un rival, comme de mauvaises influences extérieures, ou peut-être avoir été sous l'emprise de quelqu'un ici. Donc, pour le domaine sentimental, il va falloir faire un petit peu de patience ici, parce que les choses risquent d'être un peu lentes. Parce que pour avoir dans le domaine sentimental des ouvertures ici, il va falloir retrouver, voyez, l'unité, son unité intérieure. Donc, c'est-à-dire, il y a peut-être une guérison ici qui n'est pas encore tout à fait terminée par rapport à une ancienne emprise ici, où il va falloir faire preuve d'un peu de patience, voyez, d'aller plus encore en profondeur vers l'amour de soi. Alors, autant le domaine professionnel est très, très chanceux, le domaine sentimental, il faudra tendre encore un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas assez de confiance encore peut-être en l'autre ici. Il y a des émotions qui sont encore présentes d'une ancienne relation et il y a un peu d'impatience ici, voyez, il y a un peu d'impatience pour retrouver le bien-être. On s'impatiente un peu dans le domaine sentimental, mais il y a encore un petit peu de travail sur les émotions ici par rapport à cette ancienne relation qui viendrait perturber une nouvelle relation. Donc, toujours travailler le bien-être, travailler l'amour de soi. Pour vous, cette patience ici dont il va falloir faire preuve, c'est une protection pour vous, pour que vous n'ayez pas encore à rencontrer une personne toxique qui pourrait faire des dégâts dans votre vie. Donc, pour vous, les cancers au mois de juin, ce sur quoi il va falloir plus vous donner un fond, si vous voulez, c'est le domaine professionnel parce que là, on a vraiment de très, très belles énergies pour ce côté-là. Domaine sentimental, il faudra patienter encore un peu, continuer à se guérir pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà, mais je pense que tout ne peut pas se faire en même temps non plus. Je pense que dans le domaine professionnel, vous serez très occupé. Peut-être que vous serez à la recherche d'un emploi, vous aurez un nouveau travail, peut-être le temps d'être formé ou de monter une nouvelle entreprise ou de voilà. Donc, bon, un nouvel amoureux, ça prend du temps aussi. Donc, vous ne pouvez peut-être pas être partout, partout pour vous, les cancers au mois de juin. La priorité, ça sera, je pense, le travail avec dans le domaine sentimental, quelques petites guérisons encore. Mais ce n'est pas, voilà, c'est pour vraiment atteindre son unité parfaite à l'intérieur. Mais il y a encore des craintes ici dans le domaine sentimental par rapport à une ancienne relation. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite. Merci.